La biodiversité est important. La forêt endémique et indigène, c'est une façon qui nous a mitigé le changement climatique. Nous avons amouris dans les 700 espèces endémiques et indigènes. Nous avons à peu près dans les 150 à 140 à 150 plantes qui, si nous n'avons pas fait l'année, nous pouvons éteindre. Cylindroclin est considéré là comme « extinct in a wild ». Dans les années 70, c'est une plante qui s'est finie et commence à disparaître. Il reste deux individus. Et à l'époque, c'est là Jean-Yves Le Suèvre qui, d'ici à Mauricine, ramasse la graine et l'emmène en France, c'est-à-dire à Bresse. Et nous, du coup, ça, c'est une tige qui a séché. Mais tu vois, il y a des départs. À chaque cicatrice, il y a un bourgeon dormant. Et en fait, tous ces petits bourgeons dormants, ils se réveillent et il y a des feuilles qui se développent. Et donc, pour réussir à multiplier la plante, on est parti de ces tout petits bourgeons qui se réveillaient. Et on les met en culture in vitro avec VG9. Donc, sans la culture in vitro, en fait, on n'aurait pas pu sauver le cylindro clean parce que les graines dont disposait le conservatoire botanique ne pouvaient plus germer. En fait, avec la culture in vitro, on peut vraiment apporter tous les éléments dont a besoin la plante pour se développer. C'est toujours difficile de savoir pourquoi une espèce disparaît. Parce qu'au moment où elle disparaît, on n'a pas forcément toute l'armature scientifique, toute la connaissance du pourquoi. Mais on peut se douter que du fait déjà de la déforestation dans un premier temps et ensuite de la pénétration des plantes invasives, donc de la pression des plantes invasives, ces espèces sont déclinées petit à petit, jusqu'à disparaître complètement. Nous faisons plusieurs trials pour retrouver une place qui est plus appropriée pour ce cylindro clean. Le substrat est assez particulier. C'est un substrat qui est salatérite, riche en fer, pauvre en nutriments et aussi ne pas retenir beaucoup d'eau. Je pense que je suis très ému et en même temps, mon mari a apprécié qu'il peut contribuer dans la conservation de Maurice, surtout quand je travaille à la NPCS, qu'il peut demander l'opportunité pour contribuer à préserver une espèce. C'est fini, mais dans notre tête, c'est fini. Pas pour retourner encore. Et comment nous dire, nous, d'une façon pour nous, nous avons déjà une planquine ressuscité. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance sur cette espèce-là. Elle avait beau être rare et teinte en nature, elle avait quand même une envie de vivre parce qu'elle nous a donné toutes les cartes à chaque état pour nous aider à la multiplier le mieux possible. Donc c'est vrai que ça, c'est chouette. C'est un beau défi en soi. Et c'est vrai que se dire maintenant, on arrive à la multiplier et surtout à la renvoyer là-bas, à l'île Maurice. Qu'est-ce que c'est le bignon ? Les bébés cylindroclines. Ils sont beaux là. De se dire qu'on a réussi à avoir cette plante avant que des gens de l'île Maurice aient pu l'avoir. C'est assez étonnant. Ça fait une trentaine d'années que je travaille sur cette espèce. On a à la fois un enjeu scientifique au niveau technique, l'utilisation des biotechnologies pour la conservation d'une espèce, pour le sauvetage d'une espèce. Et ça, c'est une innovation puisque de la culture d'embryon, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, à aujourd'hui la micropropagation et la multiplication in vitro de cette plante, c'est utiliser des biotechnologies végétales au service de la conservation. Et ça, c'est quelque chose de rare. Donc c'est une première. Et puis une seconde première sera ensuite le retour de cette plante en nature dans un environnement préservé. Pour moi, en l'étal, la phase la plus récente qu'on a, c'est la semaine de transport. C'est-à-dire qu'on va les conditionner pour qu'elles puissent tenir une semaine dans un carton, sans lumière, sans eau. Et on se dit que parfois, sur une erreur, ça peut mettre deux ans de travail en péril. En péril. C'est-à-dire qu'elle est vulnérable. C'est-à-dire qu'elle donne tout ce support, nous protège elle, nous mettez une place bien encadrée, nous faisons suivre avec elle. Du moment où elle commence à refaire, elle commence à améliorer, son entourage à améliorer. Elle est capable de débrouiller pour elle-même. Là, je vais enlever une espèce envahissante. Donc, dans deux semaines, il faut qu'elle plante en tirer une boucle. Sous-titrage ST' 501 C'est beaucoup d'excitement, d'excitation, de contentement aussi, parce que c'est notre patrimoine national. Ce n'est pas tous les jours que nous gagnons l'occasion de travailler avec un plan qui n'est pas dans ce milieu naturel. À la départ, les feuilles faisaient peut-être 30% de plus, elles étaient vachement plus larges, la plante paraissait beaucoup plus strong, mais il faut dire que là d'où elle venait, elle était très très bien nourrie, et là maintenant, elle est nettement plus en harmonie. Ça c'est bien. Là, c'est une plage qui se tourne. C'est 30 ans d'histoire du conservateur botanique de Brest avec cette plante, dont 12 dernières années qui visaient le retour en nature de la plante. Donc oui, la boucle est bouclée, et c'est l'ouverture, l'écriture d'une nouvelle page. Elle est super belle celle-là, déjà. Donc Kersley, je vais la revoir comme ça dans 5 ans, avec une taille plus haute. Tu connais ça en fiche d'habillage, tu ne connais ça pas en photo, tu ne connais ça pas en peinture, mais là c'est juste devant toi. Tu peux toucher. Depuis le temps qu'on la cultive dans des pots ou dans des tubes, et de revoir la plante comme ça, remise en pleine nature, c'est chouette. Je pense que la prochaine étape, c'est la floraison en nature, et puis après essayer de revoir des petites plantules autour, qui montrer qu'elle se régénère toute seule et qu'elle a retrouvé sa place dans son écosystème. Le rêve ? C'est le rêve, oui. Sous-titrage ST' 501